Donc Patrick Berdal, président de la Banque Alimentaire des Hautes-Pyrénées, bénévole depuis 2014, où je suis arrivé à la Banque Alimentaire des Hautes-Pyrénées. La Banque Alimentaire dans notre département représente un volume de 600 tonnes à l'année, sachant qu'une Banque Alimentaire est une centrale logistique qui va ensuite mettre à disposition les denrées dont elle peut disposer sur un réseau d'associations. Dans le département, nous avons 32 associations. On parle des six antennes Croix-Rouge sur le département, on parle des deux épiceries sociales, on parle d'une petite dizaine de CCAS et on parle enfin d'une quinzaine d'associations en vocation sociale qui n'ont pas une préoccupation première d'aider les personnes sur le plan alimentaire, mais qui ont cet outil, qui est un outil précieux pour aider les personnes qui sont dans la précarité. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que les bénévoles, étant en quasi-totalité des personnes âgées au-delà de 60 ans, puisque ce sont des retraités, et bien ils se sont retirés de leur engagement ordinaire et donc nous avons fait appel à la réserve civique. Réserve civique qui a été amplement opérationnelle, puisqu'elle a fait l'objet d'une communication intensive dans les médias nationaux. C'est ce qui a permis aux personnes de savoir qu'il pouvait y avoir des besoins en termes de mobilisation bénévole. Je m'appelle Félix, j'ai 24 ans, je suis ingénieur de formation et je travaillais dans l'aéronautique avant la crise sanitaire. J'ai connu la banque alimentaire grâce à la réserve civique, pardon, grâce à une information à la télé. Et donc je me suis renseigné tout seul sur internet, je me suis inscrit et j'ai été appelé par la réserve civique. Après au niveau des perspectives, il faut quand même préciser que moi j'ai initié cette démarche dans une démarche assez... C'était une opportunité en fait qui s'est présentée, parce que j'ai eu une cessation d'activité au niveau de mon travail. Donc je me suis lancé là-dedans à la base parce que je voulais reprendre une activité. Aujourd'hui je continue de venir parce que je sais que c'est utile et que je sers à quelque chose ici. Je suis Adrien, j'ai 29 ans et je suis boulanger au chômage actuellement. Et j'ai connu la réserve civique par internet je crois. Voilà, j'ai trouvé un article, quelque chose. Et je me suis inscrit pendant le Covid, pendant le confinement et j'ai été appelé après le confinement. Et voilà, et me voilà à la banque alimentaire, à Bordaire. Au niveau de la banque alimentaire, moi j'interviens sur trois missions différentes qui vont être la collecte alimentaire, le tri et également les préparations de commandes. Et au niveau des perspectives qu'on peut avoir au niveau de la banque alimentaire, moi je sais qu'avec Benounia, elle m'a proposé de prendre des responsabilités au niveau administratif. Et c'est quelque chose que j'envisage en fonction du temps que j'aurai cet été. Au niveau du temps de présence ici, pour moi c'est deux après-midi par semaine à peu près. Ça peut être trois. Et voilà, c'est ça. Moi, normalement, je fais deux missions ici. Je suis sur le tri et sur la préparation de commandes pour les associations qu'on livre. Et je suis présent deux demi-journées par semaine ou une en fonction des disponibilités. Et les perspectives, j'en ai pas forcément beaucoup plus que ça. Les missions me conviennent. Et Benounia m'a pas proposé plus que ça et ça me convient très bien. Et c'est grâce donc à ce nouveau bénévolat ponctuel, le temps du Covid, que nous avons pu sortir la tête de l'eau, si j'ai pu m'exprimer ainsi, à savoir que nous avons recruté une quarantaine de personnes pour fonctionner de façon dégradée au démarrage. Puis, dès le mois de juin, nous avons repris une activité totale. Donc, en fait, la réserve civique a été un grand recours pour nous, vous l'avez compris. Sachant que nos besoins ne se limitent pas au Covid. Le Covid, effectivement, a pu le retrait des bénévoles ordinaires. Mais nous sommes aussi demandeurs d'un fort contingent de bénévoles lorsque nous faisons deux fois par an les collectes grand public. Où là, il nous arrive de mobiliser entre 500 et 600 personnes sur un week-end. Et donc, vous l'avez compris, le nombre de bénévoles ordinaires qui est à 70 en régime quotidien est amplement insuffisant pour faire cette réalisation. Donc, on espère que l'effort qui a été fait pour le Covid sera maintenu pour que, effectivement, la réserve civique puisse être un réservoir pour nous de mobilisation de façon à pouvoir faire face aux événements ponctuels. Moi, pas du tout. Je n'en avais jamais fait avant. Et c'est ma période creuse, on va dire, qui m'a emmené à m'intéresser à d'autres choses. Et voilà. Et pour moi, c'est pareil. Je n'avais jamais fait de bénévolat. J'avais fait, on va dire, j'avais découvert dans des stages quelques autres métiers. Mais du bénévolat, jamais. Et ça a été le confinement. J'avais du temps libre. Et à la sortie du confinement, quand j'ai pu faire quelque chose, j'ai voulu faire autre chose. Et j'ai essayé le bénévolat. Voilà. Moi, je dirais que c'est une bonne expérience, honnêtement. Et on croise des personnes de tout horizon. Et franchement, je ne regrette pas de m'y être transcrit. J'apprends aussi, également, ici, du point de vue humain, mais également, du point de vue, comment je peux l'appeler, humanitaire, on va dire. Merci. 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 Merci.